Les aliments que l'on mange nous fournissent nos matériaux et notre énergie, tout ce qui est nécessaire à notre survie. Plusieurs, cependant, doivent être traités avant de pouvoir entrer dans notre milieu interne. Bienvenue à ce cours sur la digestion. Dans notre tube digestif, il s'effectue quatre grands phénomènes que l'on va d'abord examiner, l'ingestion étant le premier de ces phénomènes, puisque, avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec les aliments, ils doivent d'abord être introduits dans notre tube digestif. C'est ce qu'on appelle l'ingestion. Plusieurs de ces aliments-là doivent ensuite être digérés, c'est-à-dire réduits en de plus petits éléments, avant de pouvoir être absorbés, donc passer dans le milieu interne. C'est ce qu'on appelle au sens strict la digestion chimique et mécanique. Il y a aussi l'absorption. Donc, plusieurs de nos aliments doivent être digérés, comme je le disais. D'autres peuvent être déjà absorbés dans la forme sous laquelle ils sont ingérés. Et cette absorption-là, c'est le fait de passer du milieu externe, en l'occurrence la lumière du tube digestif, au milieu intracellulaire interne et être acheminé dans l'ensemble du corps par la suite. Enfin, l'illumination évacue tout ce qu'il y a dans le tube digestif qui n'a pas été absorbé, soit parce que ça n'était pas digestible, soit parce que pour une raison ou autre, ça n'a pas été digé. Ce que l'on appelle la digestion peut se diviser en deux. Il y a la digestion chimique, qui constitue ce sur quoi on va porter surtout notre attention, et la digestion mécanique. Donc, pour qu'il soit question de digestion chimique, il va falloir qu'il y ait un changement de la nature chimique des aliments. Donc, il faut qu'il y ait des liens, en l'occurrence des liens covalents, qui soient brisés à l'intérieur des molécules. Et ces bris-là sont catalysés, ces réactions de métabolisme-là sont catalysées par des enzymes. Alors que la digestion mécanique, au sens strict, n'auront pas de liens covalents. Donc, tout ce qui est brassage, mastication, émulsion par la bile, dénaturation acide dans le stomac, par exemple, ce sont des éléments qui, au sens strict, sont de la digestion mécanique, puisqu'il n'y a pas de liens covalents qui sont brisés. Quelques notions sur la digestion chimique. Je vous disais que c'était vraiment ça sur quoi on allait porter notre attention. Donc, les enzymes, c'est des ciseaux biologiques. C'est une analogie un peu simpliste que vous connaissez sans doute déjà. Et pour les fins de cette présentation-là, ce sont effectivement des ciseaux qui vont représenter les enzymes. Donc, les enzymes coupent les macronutriments jusqu'à ce qu'ils deviennent des nutriments. On va appeler un macronutriments une macromolécule qui appartient soit aux glucides, aux lipides, aux protéines ou même aux acides nucléiques. Pour les fins de notre étude, la digestion précise des acides nucléiques ne sera pas prise en compte, mais sachez que ça existe. Donc, une protéine, un polysaccharide, c'est un macronutriments. Il doit être digéré jusqu'à ce qu'il devienne un nutriment, jusqu'à ce qu'il soit réduit en ces composantes suffisamment petites pour être absorbé. Alors, on va passer en revue ces différents macronutriments-là et autres nutriments par catégorie, en commençant par les glucides. Alors, parmi les glucides, on retrouve essentiellement les monosaccharides, donc des glucides simples, les disaccharides, faits de deux monosaccharides, et les polysaccharides, qui sont faits de longues chaînes de monosaccharides. Ce sont des polymères, par exemple l'amido. Chez les glucides, donc les monosaccharides sont des nutriments. Ils sont suffisamment petits pour être absorbés, mais ce n'est pas le cas des disaccharides, qui déjà, quand on place simplement deux monosaccharides ensemble pour prendre un disaccharide, c'est déjà une molécule trop grosse pour être absorbée. Alors, imaginez, dans le cas des polysaccharides. De sorte que disaccharides et polysaccharides sont au sens strict des macronutriments. Selon la même logique, du côté des protéines, il y a des acides aminés, qui sont les constituants de base, que l'on mange rarement sous forme d'acides aminés, mais ce n'est pas impossible. Quand on commence à les réunir en deux ou trois, on fabrique des dis ou des tripeptides, des polypeptides, quand on commence à avoir des chaînes plus longues, et les protéines elles-mêmes sont des polypeptides complexes. Vous avez étudié ça dans le cours du livre précédent. Donc, les acides aminés, ce sont des nutriments, et c'est sous cette forme-là qu'on absorbe ce qui est de l'ordre des protéines. Dipeptides et tripeptides doivent être digérés, quoiqu'on arrive à en absorber de petites quantités, mais ce ne sont pas au sens strict officiel des nutriments. Il nous faut les digérer. C'est d'autant plus vrai pour les polypeptides, et bien entendu, pour les protéines. À ce sujet, les enzymes, ce sont des protéines. Donc, ce sont des protéines qui digèrent, qui coupent d'autres protéines, d'autres molécules, puisque les enzymes peuvent couper des protéines, mais peuvent aussi couper des glucides ou des lipides, comme on le voit. Du côté des lipides, les principaux constituants sont le glycérol et les acides gras. Si on réunit un glycérol avec un acide gras, ça forme un monoglycéride ou un monoacylglycérol, et les triglycérides, aussi appelés triacylglycérols, sont faits d'un glycérol et de trois acides gras. Glycérol, acides gras, monoglycérides, ce sont des nutriments. On peut les absorber comme tels. La plupart des lipides sont cependant absorbés sous forme de triglycérides, et ceux-là étant des macronutriments, ils devront être digérés. Donc, les nutriments, ce sont les monosaccharides, les acides aminés, les glycérols, acides gras et monoglycérides, mais aussi minéraux, eaux, vitamines, qu'ils soient liposolubles ou hydrosolubles. Ce sont toutes des choses qui, dès qu'elles sont ingérées, peuvent être absorbées comme telles. Elles ne nécessitent pas de digestion. Les autres éléments, les autres aliments, qu'on pourrait diviser en leurs macronutriments, doivent être digérés par des enjeux. On va maintenant examiner les différentes étapes de la digestion chimique, en commençant par ce qui se passe dans la bouche. Donc, dans la bouche, il y a, pour les fins d'une étude que nous, on va faire, que l'amylase salivaire, donc sécrétée par les glandes salivaires, qui va être une enzyme active et qui a pour effet de digérer l'amidon. De sorte qu'une fois qu'on aura terminé ce qui se passe dans la bouche, il y aura encore de l'amidon, puisque cette digestion-là ne s'effectue pas assez longtemps. On avale les choses trop rapidement pour qu'il y ait une digestion chimique complète de l'amidon. Mais donc, s'il y a de l'amidon dans les aliments que l'on a ingérés, une partie de cet amidon-là sera digérée en polysaccharide. Pour le reste, il s'effectue une grande digestion mécanique. La mastication est particulièrement importante, puisqu'elle réduit les aliments en une bouillie qui augmente de façon substantielle la surface de contact avec les enzymes, ce qui facilite grandement la digestion chimique. Ce que l'on avale, on appelle ça le bol alimentaire, donc cette bouillie-là où il y a un début de digestion des polysaccharides, l'amidon essentiellement, ça va se diriger vers l'estomac, où il y a de l'acide chlorhydrique qui baisse le pH de l'acide des sucs gastriques et où on va mélanger le bol alimentaire avec tout ça. Ça va s'appeler le chim, le chim acide ici, puisque c'est mélangé avec de l'acide et que le pH est relativement bas. Et dans ce chim acide-là, il y a une enzyme qui s'appelle la pepsine et qui va commencer à digérer les protéines, de sorte qu'à la sortie de l'estomac, il ne devrait plus rester de protéines, mais plutôt des polypeptides. C'est encore des macronutriments, beaucoup trop gros pour être absorbés, mais il y a déjà une forte digestion chimique qui a été effectuée et elle est presque exclusivement effectuée sur des protéines. Les autres détails, on ne les utilisera pas dans le cadre du cours. Il s'effectue aussi une dénaturation acide, qui est une forme de digestion mécanique. Donc, l'acide chlorhydrique brise certains liens intramoléculaires dans les protéines, ça favorise la digestion chimique, mais ça n'est pas une digestion chimique au sens strict puisque ce n'est pas une rupture de lien covalent. Le chime acide passe ensuite dans le duodénum et c'est là que vont intervenir le foie et le pancréas. Retenons cependant qu'ils ne font pas partie du tube digestif, ils font partie du système digestif, mais les aliments ne passent pas ni par le foie, ni par le pancréas, ni par la vésicule biliaire, comme on passe ici au foie. Ce sont des glandes annexes qui vont déverser leur sécrétion dans le duodénum. De sorte que quand le chime acide passe dans le duodénum, les sécrétions de la vésicule biliaire, la bile, les sucs pancréatiques vont tous se mélanger, contenant notamment du bicarbonate de sodium, et ça, ça va neutraliser l'acidité gastrique. De sorte que la pepsine va arrêter de fonctionner, mais les enzymes pancréatiques, qui sont nombreuses, on va en parler, et qui font partie du sucre pancréatique, ce qui est déversé dans le duodénum, vont fonctionner beaucoup mieux à un pH, beaucoup plus près d'un pH neutre. Dans ce sucre pancréatique-là, il y a de l'amylase pancréatique, qui va poursuivre la digestion de l'amidon en polysaccharide, de sorte que là, dans l'intestin grêle, on se souvient que le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle, et ce chime maintenant, qui n'est plus acide, le chime de l'intestin, va poursuivre sa course, sa route dans l'intestin grêle, et on en a plusieurs mètres de l'intestin grêle pour effectuer tout ça, bien, l'amylase pancréatique va faire une gestion complète de l'amidon, il n'en restera que des disaccharides, du maltose en l'occurrence. Donc, l'amylase pancréatique peut digérer complètement l'amidon en maltose, mais n'en fait pas un nutriment pour autant, puisqu'on n'arrive pas jusqu'au monosaccharide. Continuons de voir ce qui se passe avec les glucides, avant de revenir avec les autres types de macronutriments. Il y a ce qu'on appelle la bordure en brosse dans l'intestin. La paroi interne de l'intestin, la muqueuse intestinale, est faite de replis, eux-mêmes repliés sur eux-mêmes, et qui sont tapissés d'une couche de cellules plissées avec des microvillosités. Et dans ces microvillosités-là, ce sont des enzymes qui ne sont pas sécrétés. Ceux-là font partie de ce qu'on appelle la bordure en brosse. Donc, ce sont des enzymes qui sont des protéines membranaires qui vont, elles, terminer la digestion des disaccharides et vont les couper en monosaccharides. À partir de ce moment-là, donc avec l'action combinée de l'amylase pancréatique et des disaccharidases de la bordure en brosse, on ne vous demande pas d'apprendre le nom des différentes disaccharidases, mais retenez qu'elles existent, eh bien, on va obtenir les monosaccharides, des nutriments, qui peuvent être absorbés. Logique similaire pour les protéines. Donc, il y a plusieurs types de protéases, trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidase pancréatique et autres. Encore une fois, vous n'êtes pas tenu de retenir tous ces noms-là, mais retenez qu'il y a des protéases, donc des enzymes pancréatiques qui peuvent s'attaquer aux polypeptides qui vont venir dégrader ces polypeptides-là et qui font partie donc du sucre pancréatique déversé dans le diodénome et qui vont remorcer et faire cette digestion-là, de sorte qu'au terme de la digestion par les protéases pancréatiques, on aura des dipeptides et tripeptides qui doivent, comme on disait, il y en a très peu de ces dipeptides et tripeptides-là qui peuvent être absorbés directement. Il y a donc une digestion qui va s'effectuer par des enzymes qui font partie de la bordure en brosse, donc qui sont des carboxypeptidases et aminopeptides, ce sont aussi des protéines membranaires au même type que les disaccharidases et ce sont elles qui vont terminer la digestion jusqu'à ce qu'on obtienne des acides aminés qui, eux, sont absorbants. Le sucre pancréatique, donc le pancréas, s'écrète également de la lipase pancréatique qui, mélangée avec la bile, vont pouvoir faire la digestion des macronutriments de nature lipidique. Donc la bile, c'est comme un savon. Ça fait une émulsion. On sait que les lipides se solubilisent très mal dans l'eau, mais les savons ont tendance à une partie qui est soluble dans l'eau et une autre qui a de l'affinité pour les lipides et ça permet de fragmenter les gouttelettes lipidiques en de beaucoup plus petites micro-gouttelettes, si vous permettez le pléonasme, qui vont donc augmenter de façon considérable la surface de contact avec les enzymes. Ce qui va permettre à la lipase pancréatique de venir couper les acides gras et libérer donc les acides gras de leur glycérol, ce qui va nous laisser avec du glycérol, des acides gras et quelques monoglycérols. C'est sous cette forme-là, donc, qu'il sera possible d'absorber les lipides au niveau de l'intestin. Alors, comme on disait, les nutriments, c'est ce qui est absorbable et il va y avoir donc l'absorption qui va maintenant pouvoir s'effectuer et l'écrasante majorité de l'absorption s'effectue dans l'intestin grêle. À peu près tous les nutriments sont absorbés dans l'intestin grêle. Il reste quelques vitamines et quelques autres nutriments qui vont plutôt être le fait de la digestion grâce à des enzymes qui proviennent de notre microbiote. Donc, nos micro-organismes du gros intestin et de la fin de l'intestin grêle sont pourvus d'enzymes qui leur permettent de digérer des choses que nous, on ne peut pas digérer. Et certains des déchets de cette digestion-là sont des molécules que nous, on peut absorber. Alors, vers la fin de l'intestin grêle et dans le gros intestin, il pourra s'effectuer de l'absorption de ces nutriments-là. mais c'est marginal à côté de tout ce qui est absorbé dans l'intestin grêle, y compris l'eau. La majeure partie de l'eau est absorbée dans l'intestin grêle. Le rôle du gros intestin, c'est de terminer, si on veut, l'absorption de l'eau. Donc, ça va permettre de condenser les selles, ce qui n'aura pas été digéré. Par exemple, les fibres alimentaires de type cellulose vont être condensées. On va en retirer une bonne partie de l'eau. Ça va permettre de former les selles, d'éviter les diarrhées, d'éviter la déshydratation. Le tube digestif va pouvoir donc réabsorber une bonne partie de l'eau là aussi. Et le reste sera évacué par le phénomène d'illumination, la défécation en l'occurrence, ce dont on a parlé au début du diétaire. Voilà, c'était dans les grandes lignes notre étude de la digestion. Merci. Merci.